Hey salut tout le monde mené pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare Aujourd'hui on se retrouve sur la map BioLab en domination Qui est une map je dois vous l'avouer que je déteste à la base Enfin je déteste pas la map, la map est super belle, elle est super bien Elle est pas trop mal foutue mais elle est trop petite je trouve Et les spawns sont vraiment trop dégueulasses Et en général j'arrive vraiment à rien sur cette map Et je pense que la première manche de cette partie va vraiment refléter à peu près ce que j'arrive à faire dans une partie classique sur BioLab Parce qu'honnêtement je vais mourir pas mal de fois dans la première manche Même si je vais faire des kills qui sont plutôt assez sympathiques quand même Je vais quand même mourir énormément Et vous allez voir que dans la deuxième manche ça va commencer à devenir un petit peu plus facile on va dire Mais c'est surtout qu'en fait là on était contre une team de 4 je crois C'était les Fox, c'est pas la première fois que je tombe contre eux Et je sais pas au début de la deuxième manche alors je sais pas pourquoi ils sont partis Je sais pas si c'était du rush kit ou si c'était ou de quoi je sais pas du tout Parce qu'au final j'avais pas vraiment commencé ma série ou j'avais pas vraiment fait des choses extraordinaires au moment où ils sont partis Donc je pense pas que ce soit du rush kit mais je sais pas Enfin bref du coup on va se retrouver à 5 ou 6 contre 1 pendant un petit moment à la deuxième manche Et au final ça va être moi qui vais être le seul je pense à tuer l'ennemi, le seul ennemi qui va rester Je vais l'enchaîner au moins 5 ou 6 fois d'affilée et puis après ça va rejoindre et ça va être un petit peu mieux Enfin bon, donc aujourd'hui, bombe DNA encore, deuxième bombe DNA Je pense que vous l'aurez compris dans le titre, ça c'est pas un secret Et toujours avec la même arme d'ailleurs, toujours avec la même classe Donc si vous voulez savoir quelle classe j'ai, je vais essayer de penser à mettre la classe dans la description Sinon c'est exactement la même que la dernière fois Donc si vous voulez aller voir ma dernière vidéo, c'est au début de ma dernière vidéo, je vous présente ma classe Et voilà, donc ASM1, cette petite ASM1 bien sympathique Faut arrêter qu'en peur va Ouais j'ai mis des petits sons Non c'est juste qu'en fait, je sais pas pourquoi d'ailleurs Les effets sonores que je balance sur TeamSpeak en fait ils passent sur mon enregistrement Mais ma voix et la voix des autres ne passent pas, je sais pas pourquoi Enfin un peu bizarre, enfin bref Donc, je vais vous parler aussi aujourd'hui du patch qui va avoir lieu normalement avant ce week-end Alors je vous le dis avant ce week-end, la vidéo je vous la proposerai sûrement samedi Et là on est jeudi pour vous donner un ordre d'idées Donc du coup j'ai pas forcément toutes les dernières infos Mais d'après ce que Sledgehammer Games a laissé paraître On aurait un patch avant ce week-end Donc c'est le patch qui est passé sur les Xbox 360 et PS3 Donc qui nerf le ball, qui up le M1 Qui résout quelques bugs de spawn et quelques divers bugs et glitchs en tout genre Et moi ce qui me fait peur bien entendu Bah c'est que si ce patch arrive sur PC On va se taper de ces EM1 mais à poison Parce que je pense que s'ils vont améliorer le M1 C'est peut-être un tout petit, soit les dégâts, soit la portée Et enfin, s'ils augmentent les dégâts ou la portée de le M1 sur PC Franchement ça va être, on va être en disco mode et tout le monde va avoir le M1 Parce que là il est déjà peut-être pas abusé à ce moment-là Mais il est au niveau du balle on va dire sur PC Pour vous donner un ordre d'idée, le balle et le M1 Pour moi je pense que c'est à peu près le même ordre de puissance actuellement Alors je me doute que sur console le M1 il doit être un tout petit peu inutile Parce que bon, bonne chance pour viser avec des joystick Sans aide à la visée, tout de suite on voit que plus personne n'y arrive Ça peut faire un peu rigoler, je sais pas pourquoi ils n'enlèvent pas l'aide à la visée Au moins on verrait, s'ils enlevaient l'aide à la visée sur console On verrait vraiment qu'il y a du skill pour viser, enfin je sais pas, bref Et du coup, s'ils font passer le patch avec le M1 sur PC Bah on est dans la merde tout simplement Parce que pour être honnête, un M1 avec une souris Enfin je veux dire, c'est du Quake typiquement Et du Quake, c'est-à-dire que ceux qui savent viser au jugé comme des pros C'est fini, je vous l'avais déjà parlé J'ai vu un pro player de Quake Qui a joué à Advanced Warfare dans les premiers jours Le mec qui joue au laser, bien sûr Je peux vous dire que le mec il explosait mais tout le monde Il explosait mais tout le monde au laser Mais tellement facilement C'est tellement facile en fait Alors s'ils buffent les portées, les dégâts du laser Bah je peux vous dire que ça va vraiment foutre le Dawah sur PC Et j'espère vraiment qu'ils vont pas le faire Parce que sinon ça va vraiment devenir un jeu littéralement injouable Et tout le monde va jouer au laser Je préfère encore que tout le monde joue au Ball 27, vous voyez Enfin bref Revenons-en au gameplay La fin de la première manche est bientôt J'allais dire la fin de la première manche est bientôt finie La première manche est bientôt terminée Et vous voyez qu'on a déjà des reports qui sont en cours là Ils ont envie de report tout le monde Mais les Fox, j'ai l'impression qu'ils ont tout le temps envie de report quelqu'un A chaque fois que je joue contre avec eux, ils ont envie de report quelqu'un Je sais pas pourquoi Enfin bon Donc du coup, ouais Fin de la première manche, on est en train de la perdre mine de rien C'est ce qui est assez étonnant Puisque au final, je fais pas un score qui est vraiment extraordinaire Mais bon, j'essaie quand même de capturer les points En règle générale, en fait, en domination J'essaie de capturer les points Et tant que je fais pas une série de 10-15 Bah je continue d'essayer de capturer les points Et puis après Bon, quand même, j'essaie un peu d'assurer Après lui, il s'est pris un joli turn en pleine face Qui va être sur la killcam en plus Mais ouais, en général, en domination, je prends les points Et puis après, j'essaie justement Si je suis en série éventuellement J'assure un peu Et puis j'essaye de moins les prendre Mais en général, je joue pas mal l'objectif Je joue beaucoup plus l'objectif Je pense que sur Black Ops 2 Mais Black Ops 2, c'est différent Parce que Black Ops 2, les objectifs étaient placés de telle manière Que de toute façon, même si on essayait de jouer l'objectif On était obligé de se taper le spawn ennemi au bout d'un moment Donc, c'est-à-dire que par exemple Si vous prenez Hijacked Si vous allez sur le point A ou sur le point C Si les ennemis l'ont Enfin, ils vont vous spawner dessus, littéralement Donc, c'est toujours Alors que sur Advanced Warfare En fait, les points sont disposés de telle manière que Enfin, les spawns tournent bizarrement en fait Dans Advanced Warfare C'est même pas la position des points C'est que les spawns tournent très bizarrement Les ennemis peuvent avoir un point Un seul point Et ils peuvent spawner quand même Bah, sur votre point à vous Qui est à l'autre bout de la map C'est un truc un petit peu bizarre Et je sais pas s'ils ont fait ça Parce que justement Dans Black Ops 2 Les spawns étaient trop fixes Et justement Ça entraînait un peu trop de Bah, peut-être de spawn camp C'est vrai que c'est assez difficile Quand même de spawn camp Dans Advanced Warfare Même si c'est faisable Je sais pas si c'était pour ça Ou si c'est pour autre chose Là, j'ai vraiment pas eu de bol Parce que je sais pas du tout Où était l'ennemi Il a réussi à me tuer Alors que j'étais en train de descendre du bâtiment Mais bon Là, je pense que c'est maintenant Que je vais commencer ma petite série Il me semble Donc, vous allez voir Là, je crois que tout le monde va ragequit D'ici très peu de temps Et il va rester plus qu'une seule personne en face Et je vais juste l'enchaîner Je vais juste l'enchaîner Encore et encore Et puis bon Vous allez voir que ça va Ça va très vite s'enchaîner Mine de rien Parce que les 30 kills Je vais les faire très très rapidement Puisqu'en général D'habitude En une manche de domination Je fais quoi ? Allez, je fais 20-25 kills C'est très rare que je fasse plus de 30 kills Dans une seule manche de domination Et je sais pas pourquoi d'ailleurs Alors je sais pas si c'est parce que justement Les gens se déplacent trop vite Du coup, il faut tous les rattraper ou quoi Mais j'ai vraiment beaucoup de mal A faire beaucoup de kills en fait Et du coup, je pense pas qu'une double bombe ADN Ça soit possible À moins d'avoir vraiment des mecs qui se donnent en face Je vois pas vraiment comment ça va être possible Alors c'est peut-être ce coup là Qui les ont pas appréciés Parce qu'un petit triple kill des 3 mecs de leur team Je pense que je sais pas si c'est ça Mais bon Du coup, ouais Du coup, je sais pas si c'est à cause des spawns Ou des déplacements ou quoi Mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal A faire beaucoup de kills Bah justement avec mon arme uniquement Donc bah on va voir Vous allez voir que là La partie va être plutôt Voilà, c'est bon Ils viennent de quitter là Et la partie va être plutôt Plutôt sympathique la deuxième manche Autant la première manche Je dois vous avouer que j'ai pas fait Quelque chose d'extraordinaire Alors j'ai capturé des points certes Mais on a quand même perdu la première manche J'ai quand même fini avec un petit ratio de 2 Je crois sur la première manche Donc c'était pas non plus C'était pas non plus extraordinaire Et puis là je vais enchaîner tout de suite Avec bah en fait Le mec il est tout seul Et puis je vais aller l'enchaîner Comme un gros porc Le mec en fait L'avantage c'est que j'ai le drone Je le vois à travers les murs Donc bah à partir de ce moment là De toute façon C'est un peu fini pour lui Le pauvre Il peut plus y faire grand chose Et je dois vous avouer Que ça doit pas être très Ça doit pas être très marrant D'être en 1v6 comme ça Ou 1v5 Mais bon il va vite Ça va vite rejoindre Vous allez voir Ils vont vite être 3, 4, 5 Ça va Ça va rejoindre Et ils vont rester Alors sinon Au niveau des prochaines vidéos Comme je vous l'ai dit Dans ma dernière vidéo Je vais essayer de vous faire Les vidéos sur les armes Et les armes élites Enfin du moins Les armes différentes Les variantes Et je vais surtout Je vais essayer d'accélérer Un tout petit peu plus Sur les focus Parce qu'on commence à avoir Des informations assez sympa Touche Donc on va essayer D'accélérer un tout petit peu Histoire de vous donner Pas mal d'infos là dessus Même si pour le moment C'est encore un petit peu limite Je vais attendre un tout petit peu Encore je pense D'ici une ou deux semaines Je vais pouvoir commencer Je vais faire les fusils d'assaut Pour débuter Et je pense que ça va être On va commencer à voir Un petit peu plus clair Dans cette Advanced Warfare Enfin bon de toute façon Pour le moment Je pense qu'on y voit déjà Assez clair C'est le bal 27 Et honnêtement La SM1 j'ai été surpris J'ai été très surpris De penser que la SM Enfin je pensais pas au début Que la SM1 aurait pu être Une arme aussi bonne Surtout parce qu'en fait L'arme de base Elle tire tellement lentement Que c'est littéralement Impossible de tuer un ennemi Sans avant qu'il vous tue En fait là vous voyez Là on a pas l'impression Qu'elle tire vite Pour ça c'est comme si Elle avait un tir rapide Elle doit tirer Peut-être à une vitesse Comme une PDW Peut-être je dirais Ou quelque chose comme ça Et elle a pas une portée extraordinaire Donc c'est pour ça Que j'étais assez surpris Mais c'est vrai qu'on va y voir Un peu plus clair Alors le problème c'est que j'ai En fait le problème que j'ai là C'est que j'ai presque Toutes les données Sur les fusils d'assaut Mais j'ai absolument Aucune donnée sur les mitraillettes En fait Surtout les données de portée Je les ai pas sur les mitraillettes Et on sait que les mitraillettes Ont une portée qui est très faible Mais si j'ai pas Justement si j'ai pas Si je peux pas les comparer Je peux pas vraiment vous dire Enfin je peux vous dire Au feeling Je sais très bien au feeling Laquelle est probablement La meilleure portée ou quoi Mais je préférerais quand même Avoir des détails sur exactement Ce que c'est Là y'avait un ennemi Des barrières premiers Je l'avais pas du tout vu J'aimerais bien voir les détails Sur ça pour vous dire Exactement ce qu'il en est Et justement Pour vous conseiller là dessus Tout simplement Parce que ça m'embête un peu De vous faire des épisodes Focus sur des mitraillettes Si je vous donne pas L'élément principal Qui est la portée Parce que typiquement Sur Advanced Warfare Toutes les mitraillettes Tues en 4 balles Sauf la KF5 Sur les 5 premières balles Mais Toutes les mitraillettes Tues en 4 balles Et y'a que la portée Qui différencie La portée Et la vitesse de tir Donc voilà Sur ce Bomb ADN Je meurs juste après En plus en rechargeant Donc ça tombe pile poil Nickel Bomb ADN Donc pas mal du tout Et boum Un petit triple kill Sur la bomb ADN Et voilà Pour cette petite partie Donc j'espère que Cette deuxième bomb ADN Vous aura plu Je vais essayer D'en faire 2 ou 3 autres Alors je sais pas Si je vais essayer De varier les classes ou pas Parce que je dois vous avouer Que je joue beaucoup Avec la SM1 Mais en général Je fais une arme par prestige Comme ça ça m'évite D'avoir à débloquer Tous les accessoires Mais bon Enfin bref Sur ce moi je vais vous laisser là dessus Je vais vous souhaiter Une bonne journée Une bonne soirée Et puis on va se retrouver La prochaine fois Allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501